Donc, je le disais, depuis 2018, quand nous avons décidé avec tous les partenaires qui nous accompagnent de créer l'asile du journalisme d'unis, on a pu mesurer l'importance du dialogue entre tous les journalistes qui portent la Méditerranée. Ce dialogue est essentiel, il est compliqué parfois, il est en train de l'incompréhension, il est en train de colère également parfois, notamment l'actualité internationale est incitable avec la guerre à Gaza. Mais justement, ces tensions prouvent à quel point qu'il n'y a pas un dialogue entre les différents acteurs, eh bien, on ne pourra pas continuer de progresser en faveur du journalisme, du journalisme d'une qualité, de la liberté d'expression. Parce que, quelle que soit nos cultures, quelle que soit nos éclavations, quelle que soit aussi nos croyances religieuses, les législations en cours, il y a évidemment différentes manières de pratiquer le journalisme, mais le journalisme nous réunit bien plus loin que tout parce que nous avons un objectif commun d'informer nos concitoyens, de favoriser la liberté, favoriser la liberté d'expression, de faire en sorte que chacun, contre nous, puisse garder les choix en ayant à sa vie de prémission, une bonne réformation, une approbation de qualité. C'est ça l'objectif du journalisme d'une qualité. Donc cette journée, ça, à sa main, elle est pour nous essentielle, parce que grâce au soutien du SAJT, je le rendis, grâce au soutien aussi de la Fédération internationale du journalisme, que je tiens à saluer, qui est un partenaire ô combien important et fidèle pour tous nos travaux, grâce à RFF également. Bien, j'espère que cette journée sera productive à la fois dans la question que nous a tous tenu, des douleurs de Gaza, je veux rappeler ici que la Fédération internationale des journalistes, par sa présidente de vie de travailler, et avec Christophe Deloie, dont je veux ici s'allumer la mémoire, qui est désigné depuis, et le directeur de Reporters sans frontières, eh bien, nous avions rentré un appel commun le septembre dernier à la plus grande cité du monde arabe à Paris, pour que cesse le massacre des journalistes à Gaza, et je sais qu'aujourd'hui vous allez prolonger cet appel, que vous allez continuer la mobilisation du septembre important. Et puis le deuxième sujet, c'est évidemment l'avenir du journalisme. En Tunisie, vous êtes mieux placé que l'icompe pour le définir à un mois d'une élection financière qui suscite beaucoup d'interrogations. Donc j'espère de tout cas que ce moment d'échange et de solidarité entre les journalistes de la Méditerranée nous permettra d'avancer. Je ne vais pas être plus non, et je tiens encore une fois à m'excuser auprès de vous, vous dire exactement que je suis heureux de voir que vous êtes nombreux et nombreux autour de cette table, à saluer tous les conseils et les confrères de Tunisie qui oeuvrent pour ce beau pays, et venir pour vous donner un rendez-vous évidemment dans votre lieu, à Bruxelles, en grand-devant, si vous pouvez, à Tours, dans les assises de Réunion de Tours, et puis peut-être, si la situation le permet, à Beyrouth, nous espérons monter un rendez-vous important en janvier prochain, et où on sera évidemment content de pouvoir vous accueillir si vous le voulez. Je ne serai pas maintenant, merci à vous tous et à vous tous, et je vous souhaite une très belle journée par l'Athamède en faveur du journal. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jérôme, je suis très heureux de tout avoir en face de nous. Finalement, Jérôme, il n'est pas très loin, c'est assez rapide. Il y a eu un remplacement d'abord à Jérôme et à Jérôme, bien entendu, un envoyé qui se démène depuis tant d'années, comme on le savait, pour rapprocher nos deux rives de la Méditerranée. Et là, compte tenu de l'audience, de la capacité de la salle, une fois encore, je crois qu'il a réussi. Merci, il est loin, il est quand même avec nous, mais tout près. Merci aussi à Zied, d'avoir un camarade de l'exagité. Je suis toujours heureux, moi, de retenir ici, à court visage connu. Beaucoup de journalistes, qui savent ce qu'est la définition du journalisme, dans les études de qualité, on va être venus ici très souvent, pour avoir été interviewés moi-même, en tant que secrétaire général. Je constat que le journalisme, de qualité, n'est pas un rameau ici. Et on va rentrer, et vous allez rentrer dans une période cruciale, pour la publique ici, mais aussi pour le journalisme. Ces élections vont être un premier point d'étape, pour vous, en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que journaliste, pour montrer en voie votre mission d'informer est essentielle, pour les citoyens. Et entre la mission d'informer et la mission d'être informé, et on oublie souvent la deuxième partie, d'être informé. Le peuple tunisien a besoin de votre travail. Et je constate surtout que, je suis assez surpris que le CIF ne soit pas candidat, d'ailleurs, parce que, pour nos prochaines élections, ce contenu du premier discours qu'il a donné tout de suite, et du programme de travail que tu as quand même détaillé, j'en ai quand même saisi des grandes vignes, je pense que tu pourrais peut-être être candidat pour sauver la finissime. Bon, sérieusement, cette journée est essentielle. Le journée sur lequel il a été bien entendu, et on aura une très belle séquence tout à l'heure sur la finissime. Et il faut que vous sachiez que la Fédération internationale a fêté son centenaire en 2026, à Paris. Et je suis en train de préparer un livre sur l'histoire de l'affiche, depuis 1926. Et il y avait deux thèmes qui étaient, en 1926, au centre de la discussion. C'était la solidarité internationale, c'est toujours le cas. Je ne suis qu'une sorte de témoin. Moi, depuis 1926, je suis aujourd'hui, on n'est que le passage, on le tous et toutes. Et l'éthique et le journaliste socialité. Déjà en 1926, ils avaient des discussions très ardues à la Société des Nations, donc l'ancêtre des Nations Unies, à Genève, pour définir ce qu'ils font des socialités. Donc, ce n'est pas nouveau, mais je crains qu'on continue à en parler dans cent ans. Parce qu'on est constamment en train de s'interroger sur notre mission essentielle. Comme le disait Jérôme, on a différentes pratiques, mais le journalisme, quel que soit le support, il y a cent ans, on avait quasiment plein de la presse écrite, la radio était assez basique, aujourd'hui, on a plusieurs supports, les télévisions, Internet, les téléphones, demain, ce sont peut-être des choses qu'on aura connectées dans le cerveau, je ne sais tout. Mais le journalisme reste le même. C'est-à-dire qu'il faut constamment aller sur le terrain, aller vers ses sources, protéger les entendus, pour dire ce qu'il se passe, être le témoin de la vie qui est en train de nous. Et donc, le jour des localités, je suis sûr, je ne serai pas là, peut-être vous, un parmi les plus jeunes, dans cent ans, pour continuer à en parler. On aura aussi cette, Jérôme le rappelait, cette poursuite de la signature, de cette déclaration de l'Institut des Montarabes à Paris, avec notre présidente, Dominique Radalier, et je rentre, bien sûr, avec Christophe, qui nous a quittés, et j'ai pensé également pour retrouver ses proches. Le Mugaza n'a absolument pas bougé, on est même au pire. On en parlait tout à l'heure, on a des camarades qui sont là, on a Tarsine qui est en direct de Mugaza, qui travaille sur un projet, j'en parlerai tout à l'heure aussi. On assiste à un dépit en massage de notre profession. Je peux vous l'assurer aujourd'hui, c'est un dépit en massage de notre profession. À l'heure qu'il est, et qu'encore, on n'est probablement pas tout à fait à jour, on compte 132 morts en 11 ans. 132 morts en 11 ans. Je fais juste un liste d'un mot, on écrit 15 morts en 12 ans et demi. Vous voyez un petit peu la différence. On se massacre évidemment, j'en parlais tout à l'heure, je ne vais pas être trop long. Mais il est important aussi d'avoir une aide et pensée pour nos camarades sur place. C'est en effet les journalistes westiniens. Il est le responsable d'Ircef, il est le responsable de la branche européenne du PJS, et il nous a fait amitié d'être là. On n'en parlera dans mon détail, mais il est clair que le SNJT, il est très mobilisé sur cette question-là. Et je veux le saluer, selon le monde arabe, c'est très difficile de bouger nos syndicats, très difficile d'obliger l'environnement, c'est pas seulement le monde arabe, c'est quasiment partout. Mais il est important qu'une communauté journaliste, comme celle-ci, la finisse ce matin, ait plus qu'une pensée des actions et des institutions très précises. Voilà, je n'ai pas eu plus long, j'ai le premier à la vie. La Mariela n'est pas très long, et j'en profite pour rien. Merci de l'avoir donné. Merci, M. Antony. 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 Merci, M. Antony.